Parvenir à parler en public, parvenir à réaliser ses rêves, parvenir à être soi et parvenir à se détacher du regard de l'autre. Je pourrais continuer avec parvenir, 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 parce que je pense que nous avons tous envie de parvenir à faire quelque chose. Lorsque je dis parvenir, parvenir à quoi, me demandez-vous ? Parvenir à vivre la vie de mes rêves, parvenir à être authentique. Parvenir à être un entrepreneur à succès, parvenir à être un chanteur, une chanteuse, parvenir à être directeur de mon entreprise, parvenir à être manager, parvenir à parler en public. Quel que soit ce qu'on veut faire dans la vie, on peut parvenir à quelque chose. On peut aussi parvenir à rester quelqu'un qui procrastine tout le temps. Il y a tellement de choses pour lesquelles on aimerait dire qu'on y est arrivé. C'est de là qu'est née l'idée de ma collection de livres « Parvenir » dont le premier tome, c'est en réalité « Parvenir » à rendre possible ce qui vous semble impossible. Là, ça vous permet un peu d'avoir une idée sur la collection de livres que je suis en train de créer pour vous, qui commence par cette thématique majeure qui est d'abord « J'enlève tous les blocages qui m'empêchent de croire que je peux vivre la vie de mes rêves, que je peux vraiment avoir tout ce qui pourrait me rendre épanoui dans ma vie. » Le choix de parvenir a été vraiment analysé parce qu'on parcourt un chemin et parvenir à rendre possible ce qui vous semble impossible vous donnera déjà les clés qui dès maintenant vous aideront à rendre possible ce qui vous semble impossible. Si vous n'avez pas encore votre exemplaire, je vous invite à vous le procurer et je vous assure que vous allez vous féliciter. Vous allez voir le changement dans votre vie dès la première lecture du chapitre 1 de mon livre « Rendre possible ce qui vous semble impossible ». Je vous envoie du love.